salut les gens c'est minami pour la chaîne display web on se retrouve pour l'épisode 2 de murder mystery machine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker les vidéos et à commenter à poser des questions si vous avez besoin d'aide je ferai tout mon possible pour y répondre épisode 2 la forêt de la nuit série de la DC police plaza à 9 heures loupes à la glia on était partenaire autrefois 20 avant l'indicier mais je suis désolé ça fait des années que je l'ai pas vu on n'était pas vraiment proche que voulait vous faire allons plus vite sur la scène de crime alors des nouveautés dans le bureau un petit sauveur je crois que c'est le même bruit que quand on s'est assis sur la chaise et un des vestiaires des casiers apparemment on peut changer de tenue mais bon c'est pas encore l'ordre du jour allez on va se rendre dans le parc grand jardin public vous êtes sûr de voler y aller ouais je voulais dire on ne s'était pas revu depuis des années mais loup était de la maison on lui doit de retrouver la personne qui a fait ça aux dernières nouvelles loups est devenu détective privé après avoir quitté la disipédie et le bosser peut-être sur une affaire par ici on a quoi jusqu'ici des témoins non un jogger qui a trouvé le corps vous voulez lui parler occupez vous de ça j'ai besoin d'une minute alors le jogger hop il est par là Peter Rose détective Clark c'est vous qui avez découvert la victime oui je faisais mon parcours matinal et il était tendu là inerte quelle heure était-il quand vous avez trouvé c'était un peu avant 7h j'ai commencé à courir à 6h30 côté du parc donc ça doit être ça vous avez vu quelqu'un d'autre aux alentours quelqu'un de suspicieux non personne le parc était vide à cette heure là ça se remplit vers 7h c'est pour ça que j'aime plutôt vous venez ici tous les matins j'essaye parfois les obligations du quotidien m'en empêche j'en sais quelque chose je me dis tous les jours qu'il faut que j'aille à la gym mais je n'y ai pas mis des pieds depuis deux années moi pareil c'est une question de discipline depuis que vous faites ce parcours vous avez déjà vu la victime en parlant non jamais je ne la reconnais pas alors peter rose encore découvert à 7h ne connaît pas les victimes ça c'est bizarre comme truc du gars ici tous les matins personne n'était dans les environs en fait j'aurais fait deux trucs séparés pour l'heure c'est bizarre bref donc on va partir à la recherche des indices on a un flyer sur la salle d'arcade du jeton flamboyant ouverture de 10h 22h 22h grand jardin public près de la fontaine un rendez-vous à 22h donc fontaine se doit tient hop je suis allé trop vite une affiche de disparition retrouvé billy 17 à 1m 73 63 kg cheveux au burn elle a été vue pour la terre d'infos au centre mais commercial de downtown samedi 13 en fait après midi elle portait un jean sombre un t-shirt blanc et une veste rouge si vous avez d'information contacté le 555 0 184 demandez j billy sly adolescente disparu galepin de loup avec un numéro de certains marcus lisse peut-être en rapport avec billy et on va observer le corps de loup la baglia détectives privées blessures larmes blanches premier dialogue avec nate si j'arrive non ça c'est fait déjà ok que pensez-vous qu'il faisait au parc à cette heure-ci il n'était pas vraiment habillé pour faire des jogging le seul sport qui intéressait loup c'était de faire le bookmaker vous êtes sûr de vouloir participer je peux m'en charger seul étant donné le lieu l'heure et la nature de son travail je dirais qu'il est venu rencontrer quelqu'un qui ne voulait pas être vu quelqu'un qui connaissait déjà peut-être peut-être loup avait beaucoup d'amis alors qu'il se soit fait tuer par l'une de ses connaissances ne me surprendra pas il y a forcément quelque chose qui pourrait nous dire pourquoi loup était là alors c'est l'heure de relier plein de trucs alors donc déjà on peut relier le rendez-vous avec la page de son calpin l'adolescente est disparue peut-être qu'il menait l'enquête sur l'adolescente est disparue numéro de téléphone de Marcus Marcus Lee rendez-vous avec quelqu'un est-ce que ça serait pas avec Marcus Lee ? le joueur le joueur le joueur le joueur Marcus Libili, calepin de loup, page du calepin, le poisson, le poisson, le poisson, Personne disparue, enquête, fiche de personnes disparues. Numéro de téléphone, de Marcus. On va tenter ça, alors je ne l'effet jamais d'organiser les trucs, je trouve ça chiant. Bon, j'ai débloqué les dialogues, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Cette page semble provenir du calé de pain de la Paglia. Elle s'est dit qu'il devait rencontrer quelqu'un ici à 22h hier soir. Son assassin peut-être ? Possiblement. J'ai trouvé une affiche, personne disparu. Ça pourrait être Lou qui l'a coulé, il était détective privé après tout. Les notes de Lou font mention d'un individu appelé Marcus Lee. Même non que le gamin disparu de l'affiche. Vous en pensez quoi ? Peut-être que Marcus a engagé Lou ? J'en pense qu'on devrait aller rendre visite à ce Marcus. Adresse des parents. Bon, ben alors qui ? Pour cette première, pour cette deuxième enquête et donc ce début d'enquête, on peut relier le qui de l'accusation à Marcus Lee, je pense. On verra bien. On n'a pas d'autre en ici de toute façon. Rends à puce. Quelque chose sur le corps ? Rien pour le moment. La cause de la mort ne devrait plus tarder. Bien, nous avons une adresse au nom de Marcus Lee. Alors c'est là que nous devons aller. Here we go. Résidence des lits. Sud de la ville à 13h. Ça n'a pas l'air mal. Pas vraiment le genre d'un mort qu'on fuit. Vous présumez qu'il a fui la maison ? Et non pas ceux qui l'habitent. Alors qui là ? Il a qui ? Marcus Lee. Je suis la détective Clark et voici le détective Houston. Merci de nous recevoir Monsieur Lee. Tant que ça peut aider à amener Billy. Nous ne sommes pas... Oh la, je viens de voir l'avant-bras de Marcus Lee là. Il a l'air bien défoncé quand même. C'est bizarre. Nous ne sommes pas là pour Billy. On fait un pas directement. C'est au sujet de Lou Palaglia. Il a été retrouvé mort ce matin. Lou est mort ? Malheureusement, oui. Nous devons vous poser quelques questions sur votre relation avec lui. Bien sûr. Quand vais-vous engager Lou la Palaglia ? Il y a quelques semaines, un ami m'a donné son numéro. Depuis combien de temps votre fille a disparu ? Trois, quatre semaines. Quelque chose comme ça. C'est pas très très précis. Est-ce qu'elle avait l'habitude de faire ça ? Elle avait un mauvais comportement si c'est ce que vous demandez. Sécher les cols et ce genre de choses. Un vrai calvaire. Elle ne mesure pas ce que je fais pour elle. Les détectives privées sont chers. Vous avez un emploi actuellement ? Pas en ce moment. J'ai perdu mon travail à l'usine il y a quelques mois. Restrictions budgétaires. Les temps sont durs depuis. Ça devrait reprendre. Je vais faire mon premier jour à la nouvelle usine de traitement de l'eau. Ah bah elle est salable cette usine à la traitement de l'eau. Alors, disparition 3-4 semaines. Marcus a engagé l'eau pour trouver Billa. Jémy Lee. Je suis la détective Clark, mais tu peux m'appler si c'est... Comment tu t'appelles ? Jémy, elle s'appelle Jémy. Jémy, c'est un joli nom. Est-ce que ça t'ennuie si je te pose quelques questions ? À vrai dire, je préférais que vous vous adressez à moi. Tout ceci est profondément à effectuée. j'ai mis le matin et ma tom sur le visage hésitant à parler ça présage a rien de bon ça facture de loup semaine numéro 3 300 dollars cash seulement couteau je peux voir les jetons jetons de la salle c'est allé avec la brochure déjà pour le couteau comme ça parce que je peux voir comme ça couteau de cuisine et loup a été blessé à l'arme blanche couteau va y par 6 on va voir marcus c'est un beau couteau que vous avez là cadeau de retraite vous étiez dans les marines navy seals le seul jour facile était hier vous étiez ici mon père l'été il n'a jamais rien reçu de l'état néanmoins couteau va et persis joli ils sont généralement fournis en perse ma mémoire bonne non elle est bonne j'en ai un autre où est il passé je l'ai perdu il ya quelques temps j'ai dû les garer vous savez combien de temps ça fait non on dirait que loup attendait son prochain paiement c'était une grosse somme d'argent ça faisait combien de temps qu'il attendait ouais parfois l'impression qu'il était plus intéressé par son prochain paiement que par le fait de retrouver ma fille avait-il trouvé quelque chose sur billy et l'endroit où elle se trouve j'aurais bien aimé ces deux semaines de travail m'ont coûté une fortune et pourquoi à chaque fois que je lui demandais il était proche toujours proche du but je crois qu'il me prenait pour un pigeon je suis beaucoup de choses mais je suis pas un pigeon et c'est ce que je lui ai dit quand je ne payais pas tout cet argent que je ne payais pas tout cet argent pour rien et comment a-t-il réagi à votre engagement comment d'après vous avec de belles promesses il avait une piste il faut ici et ça mais c'était que des bobards je pouvais lire en lui comme dans un livre ouvert bon apparemment il ya eu du cloche personnalité agressive ancienne vieillesse dispute sur le paiement on n'a pas réussi à retrouver billy oh mais putain ça me saoule ces trucs là c'est pas de dialogue ça va je sais que je peux organiser je vois rien du tout couteau disparu couteau 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 je sais pas moi elle est là personnalités agressive il a un couteau de service cranté et la blessure de la paulia n'était pas propre la chair était déchiré ce qui suggère l'utilisation d'un couteau cranté comme le vapeur 6 donc vous pensez qu'il s'agit de l'arme du crime il est peu probable qu'il était si négligent mais il en a un autre il a disparu nous pouvons amener celui-là au labo ce n'est peut-être pas le couteau en question mais s'il fait partie du lot nous pouvions obtenir une correspondance sur la lacération bonne idée marcus ne voulait vraiment pas qu'on parle à jimmy on pourrait dire qu'il a joué la carte du par protecteur mais les ébathomes sur son visage disait tout autre chose vous les avez remarqué vous aussi je ne souhaite rien de plus au monde que de boucler cette affaire mais nous devons le faire méticuleusement je suis d'accord nous devons lui parler seul pour découvrir ce qu'elle sait j'ai trouvé ces jetons de bord de l'arcade laissez-moi diminuer la même salle d'arcade que sur l'affiche je doute que ce soit une coïncidence vous étiez bien des choses mais certains n'ont pas un mauvais détective si nous avons découvert ça il avait découvert aussi certains du coup s'il appellait à penser que la salle d'arcade était importante dans sa recherche du billy elle est tout aussi importante dans notre enquête c'est pas loin d'ici on peut aller jeter un coup d'oeil adresse de la salle d'arcade je sais que ça va être un coup d'oeil adresse de la salle d'arcade j'ai vu des milliers de temps j'ai eu voulu vous dire 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 C'est parti. C'est parti. Là j'essaie de relier tout ce qui me parie évident. C'est parti. 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 son nom est billy je la connais je la connais pas tu as l'air sûr de toi je suis est ce que et que c'est dessus d'un détective nommé l'eau la paille ya jamais entendu parler tu veux dire qu'il est jamais venu il s'est posé des questions celui-là non je veux dire que si jamais il est venu il ne m'a jamais parlé donc on a fini ouais pour le moment donc megan murphy et sam bergstein c'est même pas la peine d'en parler alors si vous tournez hop 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 dans l'autre sens la caméra vous avez un second objet caché ici et avec tout ça donc on a pu débloquer un petit point sur la machine d'arcane où on peut voir qu'il y a un score élevé au nom de billy donc on va déplacer ça tout de suite et donc je vais relier c'est mal cadré donc billy ensuite on peut relier ouverture est-ce qu'on peut relier ça à un certain finalement est-ce qu'il a pas aperçu il a dû rester là un moment quand même juste à côté de de lui en plus parce que c'est justement entrer en tout cas on va aller l'interroger il y a une machine là-bas avec un score élevé au nom de billy ça a dû prendre des heures pour en arriver là vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu vous savez combien de machines d'arcade est ici et combien de gens ils jouent tous les jours je peux pas me rappeler de tout et surtout pas de tout le monde outre chez vous la nuit dernière entre 22h et 10h chez moi en train de regarder la télé de dormir quelqu'un peut confirmer ça des gars même peuvent confirmer que la salle était fermée je sais pas ce que je demandais j'étais seul chez moi donc là c'est fini pour l'épreuve on a tout donc la marque est seul peu à la maison mais c'est seul sans jeu donc de 22h à 10h en nouveauté à 22h donc pour être sûr je vais rouler score élevé de billy parce que ça c'est des informations contradictoires on peut relier jim swain à billy a été à la salle d'arcade de jim billy relie à score élevé et je crois qu'on est bon et tout le reste ça ne sert strictement à rien donc qui forcément pour cette étape c'est plutôt jim swain qui nous cache des choses et quand alors là du coup c'est entre 22h et 10h parce que c'est dans ce laps de temps où il s'est passé le meurtre et sur lequel on se pose des questions et voilà siège de la dc police plaza 9h30 donc personne ne connaît billy li ou lou là bas il y a que c'est pratique c'est beaucoup de choses mais c'est certainement pas pratique il connaît pas le second ouvrier pas pour nous non le responsable de la salle d'arcades me cache quelque chose je le sais vérifiant s'il n'a pas déjà un casio ça pourrait nous donner un moyen de pression sur lui plus tard voici de meilleures nouvelles les analyses ont confirmé que la lame crantée du couteau viper six de marcus correspond à la blessure du loup ouah on dirait que votre instinct ne s'est pas trompé peut-être que je devrais l'écouter davantage en parlant de ça j'ai contacté un ami mutuel concernant vous il n'allait pas bien sa vie était une sacrée pagaille et il avait contracté des dettes auprès de divers bookmakers quel genre de dette ? le genre qu'on veut pas savoir des noms ? non nous devrions prendre nous devrions rendre notre visite à marcus et tâcher d'en découvrir plus sur le couteau disparu son couteau disparu et sa fille disparue nous devons découvrir pourquoi billet a fugué dans un premier temps si nous découvrons ce qu'elle fuyait peut-être que ça nous indiquera où elle est allée des donuts du coup ça ressemble beaucoup plus à un bureau de policiers allez on repart chez marcus résidence des lits sud de la ville 11h on dirait que marcus n'est pas chez lui non mais jamy oui avec des pincettes ici comme toujours non ? alors ça me fait halluciner parce que les flics ils rentrent comme ça dans l'appartement quoi et jamy ça va ? ouais tu te souviens de moi ? détective clark j'ai parlé avec ton père je me souviens ça te donne si je te pose quelques questions sur billy ? ok ton père n'est pas là ? il a commencé son nouveau travail aujourd'hui ah oui à l'usine de traitement de l'eau ? ouais comment ça se passe avec ton père maintenant que billy n'est plus là ? mal mais ça ira mieux maintenant qu'il a un nouveau travail donc tu es ici toute seule ? oui ça me dérange pas quand papa travaillait à l'usine de voiture on était seul billy et moi t'as sorti manque non ? oui mais elle était malheureuse ici malheureuse pourquoi ? elle et papa ils ne s'entendaient pas ? papa a changé car elle a perdu son travail il était toujours en colère mais billy ne me protégeait il pense que je suis trop jeune pour comprendre ce qui se passe mais c'est pas vrai tu dis que billy te protégeait mais elle te protégeait de quoi ? rien j'aurais aimé faire des bonheurs quand est-ce que tu vas parler à ta soeur pour la dernière fois ? le jour de son départ ? qu'est-ce qu'elle t'a dit ? au revoir alors le père était stressé peut-être pas par son travail mais parce qu'il en avait plus justement et très en colère contre ses enfants du coup mes tomes sur le visage est-ce qu'il les battait pas ? tu pourrais me dire comment tu t'es fait ces mes tomes au visage ? je suis tombée tu peux me dire la vérité je dis la vérité je suis tombée je suis tombée je vais prendre ça tac tac ah mince je vais me déplacer ici non c'est pas une bonne idée l'écran ne se déplace pas si c'est bon donc Billy a protégé sa soeur on pourrait le lire en colère contre ses enfants du coup il y a une note du journal de Billy alors en gros en fait c'est sur plusieurs jours le journal de Billy et on voit que c'est par un sous le jour en gros c'est très chaud pour Billy à chaque fois il y a des sources de disputes et on voit que le 9 novembre donc elle me laisse une note à Jimmy si tu lis ça c'est que je suis partie je suis désolée mais je ne pouvais pas rester plus longtemps j'ai longtemps lutté contre mon envie de partir parce que je ne voulais pas t'abandonner mais la vérité c'est que j'avais peur pas pour toi mais pour moi je ne suis plus d'aucune aide ma présence ne fait qu'empirer les choses tout ira bien pour toi tu as toujours été sa préférée je t'aime tellement tu vas me manquer tous les jours mais je dois quitter cette maison je ne sais pas combien de temps mais je te le promets je reviendrai pour toi donc voilà en gros clairement Billy est parti à cause de son père parce que ça allait pas du tout mal du tout elle a laissé un mot à Jimmy donc euh... ça ils ont rajouté ça pour faire style il y a d'autres interrogations mais pas du tout hein on parle clairement uniquement des problèmes à la maison donc il a choisi de fuir les problèmes à la maison on est en colère contre ses enfants du coup ça fait des problèmes à la maison et euh... donc peut-être qu'on peut relier problème à la maison à protéger sa sœur euh... euh... le journal de Billy on peut le relier on peut le relier à à jimmy on peut relier Billy ou vous excusez à jimmy euh... euh... excusez à jimmy euh... euh... à protéger sa sœur voilà tu m'as raconté que la dernière chose que Billy t'a dite c'était au revoir mais je sais qu'elle t'a laissé un message dans son journal je l'ai vu qu'après son départ mais tu savais qu'elle allait partir je savais qu'elle n'ouvrait plus rester ici pourquoi tu n'es pas partie avec elle ? parce que j'aime mon père je veux pas qu'il soit seul et jimmy lui a donné un endroit où aller donc je sais qu'elle va bien jimmy... jimmy Swain ? je sais pas Billy l'appelait juste jimmy merci de ton aide jimmy donc euh... Billy connaît jim... jim Swain donc en fait à ce stade là je sais pas pourquoi le truc est parti à la bubble web euh... à ce stade là on peut capter que Billy du coup quand on passait son temps à la salle d'arcades euh... elle connaît plutôt pas mal jimmy Swain donc elle lui a dû... elle a dû lui parler de ses problèmes et euh... donc jimmy lui a proposé de... de l'héberger à mon avis donc euh... Billy... on peut le relier à jim... et euh... est euh... est-ce qu'on peut faire ça ? Billy a choisi de faire... et euh... on a trouvé ça y est c'est qu'il y a trop de problèmes à la maison allez... attente ok on a tout juste c'est... c'est... j'ai la DCA à 14h des problèmes à la maison du moins ça explique pourquoi Billy est parti ouais mais ça n'explique pas pourquoi le type qui a été envoyé le chercher est mort donc nous savons que notre victime cherchait quelqu'un il ne nous reste plus qu'à la trouver et nous connaissons la probable arme du crime encore une fois il ne nous reste plus qu'à la trouver on progresse nous savons que Billy se trouvait à la salle d'arcade et la gaffe de jimmy nous laisse penser qu'elle était certainement en contact avec jim swain avant de disparaître il nous a menti ce qui fait sens étant donné ses antécédents un dossier long comme le bras pourquoi ça ne se prend pas ? quelque chose d'intéressant ? étant donné le contexte plutôt oui la lecture est pertinente je pense que nous devrions retourner voir notre ami jimmy swain il va prendre cher le jimmy salle d'arcade du jeton flamboyant 16h souviens toi c'est peut-être notre seule piste je sais ce que je fais Mano 2 dit mieux de retour je vous l'ai déjà dit je ne sais rien sur le meurtre de notre détective je sais et tu ne sais rien non plus sur Billy Lee n'est-ce pas ? non alors pourquoi vous dites-la ? je crois que tu sais pourquoi quand je suis venue la première fois je ne savais pas qui tu étais j'ai creusé un peu et maintenant je sais c'est du passé j'ai payé ma dette attaque, kidnapping, contrebande, effraction, la liste est longue c'était l'ancien mois, je suis clean depuis des années je n'ai rien à voir avec la mort d'un détective privé donc bah je crois qu'au kidnapping on peut relier directement à l'adolescente disparue agression on peut relier au détective privé assassiné Jim connaît Billy et vice versa je n'ai rien à vous dire vous travaillez au milieu de jeunes gens qu'en penserez vos employeurs s'ils découvraient que vous avez été culpés pour kidnapping attendez une minute il s'agissait de fausses accusations on était jeunes et amoureux on a pris cette décision ensemble elle avait 17 ans elle n'était pas assez âgée pour faire ce choix vous l'étiez j'avais 22 ans, j'étais presque encore un gosse moi aussi rien de tout ça n'a d'importance maintenant vous croyez ? nous savons que Billy était ici et en contact avec un dénommé Jim difficile d'imaginer que ce Jim est quelqu'un d'autre que vous vous ne savez pas de quoi vous parlez voilà ce que je pense Billy vient souvent et vous commencez à bien aimer elle est jolie qui peut vous le reprocher ? peut-être que vous allez lui parler elle vous parle de ses problèmes dans la maison ou son père peut-être et vous avez une idée donc saisissez votre chance d'être son chevalier blanc d'intervenir et de la sauver d'être le bon samaritain non je... peut-être que vous lui dites de partir vous lui promettez de veiller sur elle de lui permettre d'avoir un toit après tout elle a 17 ans elle est en âge de prendre ses propres décisions n'est-ce pas ? non 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 c'est rien de rien tout ça n'est vrai vous traînez un sacré passif d'agression derrière vous Jim les gens me cherchent ils me trouvent mais j'ai jamais tué personne toutes ces charges retenues contre vous pour agression peut-être qu'elles étaient les prémices de quelque chose de plus important Rene a été retenue contre moi depuis 15 ans et surtout pas de condamnation vous croyez qu'on ne peut pas changer ? si vous êtes un autre homme pourquoi avez-vous menti au sujet de Billy ? nous savons que vous étiez en contact avec elle et lui la Paglia le sait aussi le savait aussi la Paglia était-il trop près du but ? il posait trop de questions ? je sais que vous voulez en venir mais vous faites fausse route vraiment ça n'a pas d'être facile de voir un détective privé fouiner dans vos affaires je n'ai assez si vous n'avez rien concret je vous invite à prendre la porte saviez-vous que l'eau la Paglia avait été officier de police ? ça va jouer en votre défaveur s'il vous plaît je ne suis pas impliqué mais vous savez quelque chose n'est-ce pas ? non je... je vais vous faciliter les choses Jim je pense que vous avez convaincu Billy de s'enfuir avec vous et lorsque le gars qui était chargé de la retrouver a commencé à toucher au but vous l'avez tué votre passé chargé ne jouera pas à votre faveur devant le jury et soyons honnêtes le DA est toujours très heureux de classer rapidement une affaire vous ne pouvez pas me faire ça, je refais ma vie alors commencez à parler ok très bien je connais Billy et la Paglia ? il est venu quelques fois poser des questions sur Billy il a parlé à quelques gamins aussi mais rien de plus et je ne l'ai pas tué et Billy où est-elle ? je sais pas mais je peux la contacter et fixer un rendez-vous très bien alors faites-le bon alors du coup il a bien protégé mais pas chez lui dans un restaurant ce qui est plutôt bizarre alors là, ce qui est aussi bizarre c'est qu'il va falloir connecter Billy et Jim au restaurant j'ai quand même connecté Billy au restaurant parce qu'on ne sait jamais, Jim Swain s'est déjà fait et Adolescentes disparues et Adolescentes disparues on va le relier au restaurant aussi on peut relier le OU au restaurant on peut relier le OU au restaurant on peut relier le OU au restaurant et voilà pour le 100% et voilà pour le 100% et voilà pour le 100% c'est je l'ai décidé 18h15 sonne s'est manifesté restaurant l'aurore 20h Billy Lee veut vous voir tout seul pardon mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée Swain est trop malin pour tenter quoi que ce soit ce n'est pas pour Swain que je m'inquiète je pense qu'il vaut mieux que je vienne avec vous ça pourrait l'effrayer c'est peut-être notre seule chance très bien vous marquez un point mais je serai juste à l'extérieur dans la voiture au cas où les choses tournent mal allez c'est parti pour le restaurant si vous voulez manger quelque chose c'est Wadona bon comme il y a pas mal de monde à qui parler je vais d'abord parler à tout le monde Maggie Kathleen si j'étais vous je resterai à l'écart de ride il est pas d'humeur aujourd'hui ok Donna Kugler installez vous je suis à Zavo dans une minute et voici Billy Lee vous êtes devenu seul ? comme convenu n'est ce pas ? personne ne respecte jamais ce que je demande tu m'as demandé de venir je suis là ouais vous êtes là j'ai quelques questions je m'en doutais pourquoi ne pas m'expliquer la raison de ta fugue ? je ne pouvais plus rester là-bas pas avec lui il te frappait ? il vous dirait que c'était un accident il fallait que je sorte de là voilà j'ai réuni quelques affaires et avant de tergiverser je suis partie quel genre de relation as-tu avec Jim ? il nous aide ? j'en suis sûre vous ne comprendriez pas mais nous survivons ensemble nous y parvenons nous arriverons pas sans lui qui c'est à nous ? à la salle d'arcade je fais partie d'une vraie famille des gens qui savent ce que je vis des gens qui passent par les mêmes épreuves des figures ? oui on dirait que Jim Swain gère un foyer de transit et pas une salle d'arcade non c'est pas ça alors raconte-moi j'ai déjà fait et c'est exactement ce que je disais et vous ne comprenez pas j'essaye Billy et bien j'en ai assez d'essayer d'expliquer et ta famille, ta vraie famille, qu'en est-il de Jimmy ? j'ai essayé de la protéger au début je pensais qu'il fallait que je sois près d'elle pour le faire puis j'ai réalisé qu'il fallait mieux partir tu l'as parlé depuis ton départ ? non elle va bien ? disons que je ne suis pas sûre que ton plan visé à la protéger fonctionne bon alors du coup on apprend que Billy a été abusé par son père donc c'est plus grave qu'est-ce qu'on pensait ? euh... ah, sac à dos avec un couteau Viper Six dedans on va lire ça tout de suite et blessure, alarme euh... on peut lui demander si c'était avec Billy qu'il avait rendez-vous à 22h euh... et on peut lier, je pense... douloureux aux antécédents de Jimmy oh... TPS est signé euh... quitter le domicile... nanana... Adelifuguer alors c'est parti parle-moi du couteau quel couteau ? ne me prends pas pour une jatte le couteau que j'ai trouvé dans ton sac c'est le couteau de la Nivie de mon père je ne voulais pas me retrouver dehors son défense alors je l'ai emporté l'où la pavilla a été plantée au niveau du cou ohlala du cou il y a trop de fautes il est mort d'une hémorragie je n'ai rien à voir avec ça vous devez me croire en fait je n'ai pas à te croire parce que nous savons déjà que la lame utilisée pour tuer l'où la pavilla correspond au couteau de la Nivie de ton père et je pense que tu as pris celui qui est disparu l'où la pavilla avait rendez-vous avec quelqu'un le soir de sa mort quelqu'un qui ne lui paraissait pas être une menace je pense que c'est quelqu'un c'est toi non c'est faux que tu ne l'as pas rencontré ou qu'il ne pensait pas que tu étais une menace ni l'un ni l'autre je ne suis pas allé le voir pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ? à toi de me le dire nous savons qu'il était à ta recherche et qu'il est allé à la salle d'arcane peut-être que tu l'as contacté peut-être que tu lui as proposé un rendez-vous dans un endroit tranquille je ne l'ai pas rencontré je ne suis même jamais allé au parc je n'ai pas mentionné de parc peut-être que vous l'avez mentionné avant ou que j'ai vu ça aux infos peut-être bon ça pue un peu pour billy donc billy 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 est-ce qu'elle s'est défendue ? alors je vais un peu sortir ça donc on peut lier à abusé par marcus de toute évidence c'est un traumatisme donc après elle se défend comme elle peut dès qu'elle sent une menace est-ce qu'on peut lier cette défense à loup la panilla ? donc je ne pense pas que Swain soit le maitrier elle dit donc qu'elle n'est pas impliquée mais ça pourrait quand même mettre Jim au cas où il faut le relier on va relier aussi les deux ici donc blessure à l'arme blanche c'est ça que j'ai envie de relier et donc bien sûr il faut relier euh... non je l'ai fait pourtant la seule défense à la blessure à l'arme blanche la blessure à l'arme blanche la blessure à l'arme blanche ok alors ce que j'ai oublié de faire c'était de relier donc je vais relier Jim à de l'os antécédent donc à de l'os antécédent donc à de l'os antécédent donc à de l'os antécédent tu dis qu'il t'aide mais son passé est particulièrement entaché et tout d'un coup le gars qui te cherche est retrouvé mort soit une année mobile et des antécédents de violence il pourrait passer un sacré bout de temps derrière les barons s'il a de la chance la paglia est un ensemble policier ils feront sans doute pression pour obtenir la peine de mort et qui sait ce que ça pourrait signifier pour tes amis de la salle d'arcane il n'a rien fait s'il vous plaît comment es-tu si sûr ? peut-être qu'il a tué la paglia pour t'aider il l'a pas tué je sais qu'il ne l'a pas tué parce que c'est toi qui l'a fait je voulais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la paglia ? le détective m'a suivi il m'a demandé de le rencontrer au parc je lui ai supplié de ne pas me faire retourner à la maison je lui ai expliqué pourquoi je fuyais mais il n'en avait rien à faire alors vous l'avez tué ? il n'aurait pas écouté il allait me ramener chez moi je ne pouvais pas y retourner je ne voulais placer personne je te crois même si tu es en doute je te comprends plus que tu ne l'imagines je suis désolée, je suis désolée Belili tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Lola Paglia tu as le droit de garder le silence tout ce que tu pourras dire on pourra être retenu contre toi devant la cour donc ça y est on a les aveux alors il suffit encore de faire quelques liens ah putain c'est le bordel c'est le bordel il faut que je sorte ça alors Belili elle est terrifiée elle est de prendre très chez elle parce qu'elle a été abusée par Marcus elle a été retrouvée par Lou elle a été retrouvée par Lou elle a été retrouvée par Lou elle l'a avouée Donc, Donc on peut dire que c'est Bilili avec le couteau Vipersix. Parce qu'elle était terrifiée à l'idée d'être entre chez elle. Et voilà, c'est fini. Pour l'enquête numéro 2. 21h45 Que fait-on pour les autres enfants ? Bonne question. Nous pourrions aller les chercher et les renvoyer chez eux ? On ne sait pas ce qui les attend là-bas. Ou nous pourrions les laisser tranquilles en gardant un oeil sur eux ? Mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. Même si ce mal est du me soigne ? A vous de voir. Non, je n'ai pas du tout envie de signaler la salle d'arcane. On va laisser ça comme ça. Je ne peux pas les renvoyer chez eux, ils n'ont pas fugué sans raison. Bilili était prête à tuer pour rester cachée. Encore des fautes. Je ne veux pas découvrir ce que les autres sont prêts à faire. Nous savons où ils sont et nous pouvons aller voir si tout va bien de temps en temps. Je sais que c'est difficile à croire, mais vous avez pris la bonne décision. Oui, c'est difficile à croire. Vous y arriverez avec le temps. Je veux vous remercier. Pourquoi ? Aujourd'hui, je n'étais pas fan de loup, mais au final, c'était l'un et l'autre. Il était de la police. C'est Clark. Cassandra, nous avons été impressionnés par votre travail. Ce n'est pas facile de faire ces preuves en sortant de l'académie, mais vous avez réussi haut la main. Capitaine Merrick, merci. Ça signifie beaucoup pour moi. Un petit avertissement cependant. Méfiez-vous du détective Houston. On ne peut pas lui faire confiance. Il a été génial, il m'a beaucoup aidé. Vous a-t-il dit que Lula Paglia était son ancien partenaire ? Oui. Et vous a-t-il dit qu'il est la raison pour laquelle la Paglia a été virée de la police ? Non, je ne savais pas. Il n'est pas votre amie Cassandra. Faites attention. On reste en contact. Voilà. Rang A+, pour cette enquête numéro 2. Normalement, c'est votre cas à vous aussi. L'affaire La Forêt de la Nuit est terminée. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi pour savoir la suite de l'enquête. et à continuer le 100%. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !